Il y a aujourd'hui 25 ans de reine du roi Mohamed VI, nous voudrions un aperçu sur la politique du souverain en matière du droit maritime. C'est le règne de sa majesté, marqué sous le seau de la mer. C'est un règne qui met en exergue la géomaritimité de notre pays et exhorte les Marocains à repenser leurs relations avec cet espace vital qui est la mer. Sa Majesté nous a livré une grille de lecture géopolitique révolutionnaire, en ce sens qu'il s'agit d'une sorte d'adjernamento géopolitique qui consiste à regarder l'océan, surtout l'océan Atlantique, non point comme la mer des ténèbres, mais comme l'espace de tous les possibles, de toutes les richesses. Et trois temps sans mettre en exergue quand le maritimiste jette un regard sur 25 ans de reine de sa majesté. Le premier temps, c'est le 30 mai 2007. Il s'agit d'un acte diplomatique d'une importance cardinale pour notre pays. En effet, en 2007, le Maroc ratifie la constitution des mers et des océans, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l'élaboration de laquelle le Maroc a joué un rôle fondamental au sein de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Le deuxième temps, c'est 2020. 2020, c'est à l'occasion du 45e anniversaire de la glorieuse Marche Verte. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, annonce la balisation, la consolidation de l'acquis maritime, de notre domaine maritime. Il s'agit de l'adoption de deux textes de loi très importants qui touchent les zones sous juridiction ou soumises à la souveraineté de notre pays. C'est un acte très important qui conforte l'emprise du royaume sur son espace maritime, mais ce qui est très important dans le discours de Sa Majesté de 2020, c'est la main tendue à son voisin espagnol, dans la mesure où, pour Sa Majesté, la délimitation des espaces maritimes n'est pas un acte, un diktat, ce n'est pas un acte autoritaire, il n'y a pas d'arbitraire en matière de délimitation. Sa Majesté fait appel à la sagesse en vue d'une discussion, d'une négociation entre les deux partenaires stratégiques historiques, le royaume d'Espagne et le royaume du Maroc, afin de faire de la délimitation, non pas la cause de friction, de conflit ou de litige, mais l'objet d'un partenariat mutuellement avantageux. Le troisième temps, et je termine par là, c'est 2023, à l'occasion du 48e anniversaire de la glorieuse Marche Verte. Sa Majesté a annoncé une idée originale, très originale, en matière de relations internationales. Il s'agit véritablement d'un plaidoyer, plaidoyer Sa Majesté, le discours de Sa Majesté, à mon sens, représente un véritable plaidoyer en faveur d'une sorte de New Deal, New Deal afro-atlantique. Sa Majesté invite les pays africains à se retourner vers cet espace stratégique qui est l'atlantique, mais ce qui est très intéressant dans l'initiative royale, c'est que la philosophie qui sous-tend le discours de 2023, c'est la solidarité, c'est le co-développement ou le co-émergence, en ce sens que Sa Majesté, pour la première fois, dans les relations internationales et surtout africaines, un chef d'État propose une sorte de partenariat agissant entre pays enclavés, pays qui n'ont pas de littoral et pays qui, dans les côtes d'un jour, sur l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada La mer ! Je ne sais pas si...